Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il faut qu'on cause ! Alors, on va causer ! Vous avez vu tout dans le titre, Warhammer 40000 nous rend plus intelligents, on va voir ça tout de suite ! Mais avant tout, je voulais vous dire, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, voilà, ce serait vraiment génial ! Et si vous avez vraiment envie de soutenir la chaîne, on a le Tipeee en bas, vous avez tout dans la description, vous pouvez donner un euro, ça fait plaisir et ça aide beaucoup ! Donc voilà, maintenant passons au sujet, Warhammer 40000, ou Age of Sigmar bien sûr, nous rendrait plus intelligents ! Alors voilà, je suis tombé sur ce petit site là, Gusenco, que je ne connaissais pas, non Gusenco, agitateur d'imaginaire ! Donc ils ont l'air de critiquer des jeux, des jeux drôles et tout, etc, etc, bref ! Et donc j'ai lu ce titre, les bienfaits surprenants de Warhammer 40000 sur notre cerveau ! Bon, boostez votre cerveau avec Warhammer 40000, comment ce jeu stimule nos compétences cognitives, notre créativité et nos liens sociaux ! Voilà, donc, cet article, je vous le mettrai, le lien en description, il ne faut pas que j'oublie, comme ça vous pourrez le lire en entier, on va le surveiller, on va voir un peu ce qu'ils en disent ! Donc voilà, Warhammer 40000, le jeu qui sculpte notre cerveau ! Donc là, bon, il fait un petit texte d'entrée pour parler un peu de 40k, bon voilà, c'est pas grave, voilà ! Le champ de bataille cérébrale, quand jouer, devient un entraînement mental ! Depuis l'époque des pionniers de la psychologie éducative, comme le Genévois Jean Piaget et Lev, Oh là là, ça c'est un nom à coucher dehors, Vigostaki, Vigostaki, oh là là, Vigotski, oh punaise ! Le jeu a été reconnu comme un élément essentiel de l'apprentissage, mais Warhammer 40000 nous apporte-t-il réellement quelque chose d'utile ? La réponse est un retentissant, oui ! Alors, au-delà de mémoriser des statistiques d'espèces marines et différentes factions jouées à Warhammer 40000 nous familiarisent avec des concepts et des outils comme les probabilités, les gestions de risques et les statistiques ! Oui, alors ça c'est sûr, quand on joue en mode compétitif et tout, ça c'est clair et net, que t'as intérêt à être déguisé parce que si tu veux vraiment être à fond et tout, etc. mais t'as intérêt à analyser tes statistiques, à analyser ce que tu as fait et tout, etc. Les probabilités, les machins, ça c'est vrai que, que ce soit dans 40 000 ou dans les jeux vidéo, les mecs pointus et tout, ils analysent, ou les sportifs analysent beaucoup leur façon de faire pour être au top, pour être vraiment des objets, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il explique tout ça et tout, comment ça nous stimule le cerveau, après il nous dit un boost cognitif, les jeux de société ne sont pas seulement fun, ils peuvent réellement améliorer notre cognition, autrement dit, nos capacités intellectuelles d'apprentissage et de réflexion. Alors ça, bon, des fois j'en doute quand je vois certains commentaires, certains boulets quand même et tout, on se demande s'ils jouent encore. En fait, ils ne doivent pas jouer assez, c'est peut-être pour ça en fait. Voilà, bah, jouer plus et devenez moins con. C'est ce que dit à peu près le, voilà, si on résume vraiment, c'est ça. Alors, une méta-analyse de 10 études différentes a montré des améliorations significatives des fonctions cognitives globales et exécutives chez les personnes âgées qui jouent régulièrement à des jeux de société. On se décarcasse à vous le dire, le jeu de société, c'est bon, c'est sain, mangez-en. Mais oui, c'est pas de la merde ça, nom de Dieu ! Ah ouais, minimum 5 fois par jour, bah arrêtez de travailler. Mais franchement, les gens, vous allez m'expliquer pourquoi vous travaillez alors que vous pourriez jouer 5 fois par jour aux jeux de société ou à 40K. Mais arrêtez de travailler ! Le patronat vous spolie, s'il vous plaît ! Non, mais ça, c'est vrai que c'est bien pour les papys, les mamies, même tout ça et tout. Et nous, on a intérêt à y penser. C'est vrai que plus on fait travailler notre cerveau, plus on se met à l'abri, je crois, de, par exemple, d'Alzheimer ou de choses comme ça. Donc c'est vrai que même les papys et mamies, ça les permet d'être toujours éveillés. Moi, je sais qu'avec ma mamie, je jouais énormément aux jeux de société quand j'étais gamin. On jouait à tout, tout, la bonne paix, les machins, les trucs, dans tous les sens et tout. Les triviales poursuites. Et ma grand-mère a été quelqu'un qui est resté vive jusqu'au bout, quoi. Y'a pas eu de problème, elle perdait pas la tête ou quoi que ce soit. Et on a continué à jouer. Et c'est vrai que ça te permet, voilà. Puis on les voit, même les petits papys et les mamies, dans les... Comment s'appellent ? Les EHPAD, tout ça et tout. Dès que tu sors le jeu de société. À une époque, c'était aussi la Wii. La Wii, la console Wii qui avait aidé les papys et les mamies, les consoles de jeu, tout ça et tout. Donc c'est vrai que c'est bien parce qu'il faut pas les laisser mourir dans un coin et prendre la poussière, quoi. Donc voilà, allez avec vos figurines dans les EHPAD et faites jouer papy et mamie. Ils vont être contents, ça va leur faire du bien. Donc voilà, une autre étude a démontré aussi les avantages. Et oui, c'est des jeux de rôle et des jeux narratifs dans le développement de la créativité. Ah, c'est Golen Royal ! Où es-tu ? Où es-tu ? Toi qui voulais nous enlever tout. Les jeux de rôle et autres mangas, hein ? Qui nous rendraient violents et méchants. Ouais, bah oui, vachement. Le simple fait de créer une histoire derrière votre armée, qu'il s'agisse de Space Marine ou de Démons du Chaos, stimule l'imagination et améliore vos compétences en pensée créative. Plus vous injectez de narratifs dans vos parties, plus les bénéfices cognitifs sont importants. Sors de ce corps, Vincent ! Et oui, mais oui, mais oui, mais oui. Je me tue à le dire et on se tue à le dire avec Jean-Jacques et tout. Jouer narratif, les amis, jouer narratif, voilà, pour changer de vie. Ceux qui ont la ref et tout, vous me le dites dans les commentaires. Ceux qui ont la ref, je respecte. Donc, le narratif, mais bien sûr, le narratif, c'est tout, quoi. C'est tout. Tu te racontes une histoire, rien que quand tu commences à raconter l'histoire de ta faction, quand tu penses à faire une faction propre à toi de Space Marine ou quoi que ce soit. Tu racontes une histoire, déjà là, tu réfléchis, tu stimules ton cerveau, où tu t'imagines tellement de choses et tout, que voilà, ton cerveau, il fait des bons dans tous les sens et ça lui fait du bien. Voilà. Et c'est pareil, quand vous faites des scénarios, on peut les voir, les parties et tout, que Vincent fait sur sa chaîne. C'est juste génial. Comment on voit, comment, vous vous rendez compte, quand vous voyez ce qu'il met en oeuvre, lui, par exemple, pour faire une partie, ça met tout ce qui est écrit dans l'article, c'est ce qu'il va apporter comme bénéfice. C'est-à-dire que de réfléchir à la personne qui réfléchit à faire le scénario, à comment ça va se passer et tout, etc. Mais voilà, c'est juste génial. C'est pour ça que le narratif, c'est trop cool dans le jeu de rôle et dans le jeu de figurine. Remettez le narratif dans vos jeux, vous allez voir, vous allez aimer. Vous allez aimer, vous allez plus kiffer, comme on dit avec Jean-Jacques, vous allez plus rigoler. Vous allez, voilà, c'est tout autre chose et tout. Alors, je ne lis pas tout, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez lire tout. Le jeu comme vecteur social, forgé des alliances, entre parenthèses, dans le Green Dark. Voilà, les jeux société sont également de puissants catalyseurs de connexion sociale. Ben oui, ça c'est clair. La méta-analyse mentionnée plus haut a révélé que l'augmentation significative des interactions sociales chez les joueurs et joueuses en discutant avec vos amis de la meilleure liste d'armée, en partageant des anecdotes de vos victoires, de vos défaites épiques ou en échangeant des conseils de peinture, vous renforcez vos liens sociaux. Ben oui, on vous le dit tout le temps, il faut parler entre nous, il faut jouer, il faut peindre ensemble, etc. Et ne pas rester que derrière nos écrans d'ordinateur, il faut se voir en vrai. C'est ça, c'est la vraie vie qu'il faut. Après, quand on reste trop derrière son ordinateur, même à parler de hobby ou quoi que ce soit, et qu'on ne voit pas les gens, on devient aigri, comme beaucoup. Et après, on insulte les gens dans les commentaires des vidéos. Donc voilà, il faut s'ouvrir aux autres, ne pas être obtus, être zen, écouter, discuter, échanger, et dans la joie et la bonne humeur. Voilà, même sur des sujets qui peuvent être, comment dire, des sujets qui peuvent être, je ne sais pas, un peu plus chauds ou quoi que ce soit, comme il y a eu un moment avec les custodesses femmes ou des trucs comme ça. On peut parler de tout sans non plus être obligé de se taper dessus ou de s'alpaguer. Il faut arrêter avec ça, ça devient relou. Maintenant, en fait, on va toujours au conflit. Vous vous rendez compte, j'ai fait cette vidéo sur les custodesses à l'époque, on en avait parlé et tout, c'était plusieurs fois, et c'était il y a à peu près deux mois ou quoi que ce soit, il y a une personne qui m'avait fait un commentaire, et elle me dit, tempête dans un verre d'eau, machin, non, non, comme quoi, en fait, en gros, tu n'as pas le droit de parler des trucs, voilà, et tout, si tu écoutais cette personne, tu ne parles pas des choses, tu vois, et tout. Et le mec a attendu, comme ça, pendant deux mois et tout, pour revenir mettre un autre commentaire en dessous et dire, « Ouais, ben tu vois, au bout de deux mois, on n'en parle plus, et c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau, il faut arrêter les dramas, gna 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 », mais on n'a pas de vie quand on fait ça. Entre nous, on n'a pas de vie. Moi, je suis là sur une chaîne, je parle juste de l'actualité, je parle juste de ce qui se passe, que ce soit des dramas, que ce ne soit pas des dramas, et encore, moi, je n'en fais pas sur la chaîne, mais je réponds à ces trucs-là ou quoi que ce soit, et non, mais là, personne n'attend comme ça, comme... J'imagine un petit gobelin vénère, là, et tout, derrière son clavier, en train d'attendre chaque jour, « Attends, dans deux mois, tu vas voir, dans deux mois, tu vas voir », avec son petit timer, là, qui, tous les jours, est graine. « Hum, ça y est, ça fait deux mois, c'est bon, je vais aller lui répondre, hein ! » Voilà. Non, mais on peut parler, on peut discuter, on peut parler de tout. Sincèrement, on peut parler de tout sans être débile, quoi. Voilà, donc, parlons, échangeons, écoutons-nous, écoutons-nous, on ne s'écoute plus assez, et respectons les gens, respectons le choix de chacun. Voilà, si la personne, elle vous dit, « Ah, ben, moi, je préfère faire ça, comme ça, comme ça, comme ça », c'est pas parce que vous, vous avez peut-être la meilleure solution, mais que ça ne veut pas dire que la personne a les bêtes, c'est que voilà, c'est qu'elle, c'est sa solution, et voilà, il faut lui dire, peut-être lui faire comprendre gentiment, et tout, et puis si la personne, elle veut continuer à faire comme elle le fait, pas de problème, c'est pas grave, et tout, ça ne nous gêne rien, mais on s'apporte toujours des choses, et puis des fois, les gens, tu vas leur dire quelque chose, comme ça, et puis on dit, « Ah non, non, je préfère faire comme je veux », et puis ça va mûrir, et tout, et puis deux mois après, ou un mois après, même une semaine après, on va dire, tu vois, en fin de compte, « Ben ouais, j'ai réfléchi, et t'avais raison, et voilà ». Moi, c'est comme ça qu'on vivait le hobby avant, c'est comme ça qu'on vivait tout, et maintenant, je vois souvent trop d'embrouilles, trop de prises de tête, je trouve ça tellement nul, tellement nul. Alors, l'art-thérapie est une méthode bien établie pour améliorer la santé mentale et le bien-être, la peinture de figurines permet de visualiser, de concrétiser vos idées, tout en soulageant le stress, et ça, c'est très vrai, que vous travaillez sur l'éclaircissement des bords, ou sur les dégradés complexes, immersion totale dans le processus créatif, peut-être profondément relaxante, mais bien sûr, tout ce qui est loisirs créatifs, et donc notre peinture de figurines, mais ça nous fait du bien, ça nous fait du bien, parce que pendant ce temps-là, qu'on est concentré sur ça, on déconnecte du reste, on ne pense plus de ça et tout, et ça nous zénifie, voilà. Il faut faire des loisirs créatifs, et même pour les gamins, si vous avez des enfants, il faut prendre le temps d'en faire avec eux, parce que vous en faites avec eux, ça vous fera et du bien à vous, et du bien à eux, ça zénifie tout le monde, tout le monde est content, et puis quand on voit le résultat à la fin, on est heureux, on a fait quelque chose de super sympa, et voilà, quoi. C'est juste génial, quoi. Il n'y a pas d'âge pour faire ça, et tout, en plus. Donc, voilà, les créations artistiques qui sont une caractéristique unique de l'espèce humaine, qui apporte de nombreux bienfaits pour la santé, et voilà, toute forme d'expression créative peut réduire le stress, améliorer l'humeur, et accroître la confiance en soi, voilà. Donc je vous laisserai lire tout le reste, etc., mais voilà, qui ne dessinaient pas quand ils étaient enfants, ben oui, bien sûr, on dessinait, ou quand on coloriait, et tout ça, bref, on a oublié tout ça, et tout, donc voilà, donc ça, c'est super intéressant, donc je vous laisserai lire. Changer le monde, un dé, une figurine à la fois. Warhammer 40 000 n'a pas été conçu pour être un outil pédagogique ou un moteur de changement social, mais il peut néanmoins ouvrir une fenêtre sur des discussions importantes, voilà, c'est ce que je vous disais. Par exemple, les jeux de société tels que Catan ont déjà été utilisés pour sensibiliser au changement climatique, et les jeux axés sur des questions de société comme handicap, harcèlement, peuvent améliorer les marqueurs sociaux et sociétaux réels. Oui, ça, c'est vrai. Encore faut-il que les gens soient équipés d'un cerveau. S'il y en a, tu peux leur faire jouer à tout ce que tu veux, ils sont toujours aussi bêtes. Mais bon. Donc voilà, mais dans le truc, c'est vrai que, en fait, ça apprend, c'est comme l'histoire et tout, c'est pour ça que c'est important aussi l'histoire, parce que ça t'apprend en fait, quand tu connais ton passé, tu sais ton avenir et sa tête dans l'avenir. C'est pareil, Catan et tout, c'est vrai que ça t'apprend plein de choses. Ça t'apprend de la gestion, ça t'apprend justement, s'il y a des mauvaises récoltes à cause de la sécheresse ou des trucs. Bref, il y a plein de choses qui peuvent t'apprendre et que dans les jeux, que tu apprends à gérer, etc., que ce soit les jeux de société ou les jeux vidéo. Tant que ce n'est pas des jeux qui sont là pour matrixer non plus le cerveau et vous faire avaler des couleuvres, voilà, Catan, ce n'est pas le cas. Mais après, il y a d'autres jeux des fois où c'est vrai qu'on vous matrixe et tout pour, voilà, ça peut être servi, on va dire, par certaines personnes pour vous faire passer des vessies pour des lanternes. Ça, il faut s'en méfier. Mais par exemple, un jeu comme Catan, bien sûr que ça t'apprend beaucoup de choses. Voilà, d'autres jeux de société ont des exemples inspirants au potentiel social, pandémique qui met la lumière sur l'importance de la coopération mondiale pour les épidémies. The War is Mine, ça je connais, The War of Mine, offre une perspective poignante sur les horreurs de la guerre civile. Il y en a qui devrait le regarder en ce moment. A Wingspan sensibilise à l'importance de la conservation de la faune. Mais ça, c'est hyper important. Punaise. Et c'est vrai que c'est des jeux qui... Voilà, c'est un jeu qui peut faire comprendre... Je ne sais pas si c'est pour les plus anciens vous vous rappelez. Bon, ça éveille les consciences mais jusqu'à quel point je ne sais pas. Mais nous on avait les albums Panini et tout avec, je me rappelle, WWF pour la protection des animaux et j'avais cet album de Panini et j'étais content et c'est vrai que tu visais les trucs ça t'apprenait plein de choses ou tu avais nos émissions au Club Dorothée qui te disaient aussi avec le docteur, le vétérinaire qui venait, je ne me rappelle plus, ah j'ai son nom en tête mais voilà, j'ai perdu mais qui venait, qui était génial voilà, avec Dorothée il faisait des trucs comme ça et tout, bref, on n'a plus tout ça, on n'a plus tout ça et quand on voit nous nos générations on est quand même moins violents, largement, plus instruits, plus, je ne sais pas comment dire, moins stressés, voilà, c'est ça, c'est pas plus, c'est moins stressés, ouais, puis on était quand même, ça nous instruisait quand même pas mal, il ne faut pas croire et tout, et maintenant je trouve que quand je vois les programmes pour jeunesse, je trouve que c'est hyper abrutissant, alors qu'à l'époque on nous disait, ouais, les mangas c'est violent, c'est machin, mais il y avait toujours une morale, quand tu regardais Astro, le petit robot, il y avait des morales dedans, quand tu regardais Ulysse, il y avait des morales, dans plein de dessins animés, il y avait des morales derrière et tout, on te faisait, on te disait, voilà, machin, alors que maintenant il n'y a plus tout ça, il n'y a plus tout ça, quand tu vois les Teletubbies, non mais ça c'était un truc à se jeter par la fenêtre, ou se coincer la tête entre l'ouverture des fenêtres et serrer très fort, ou une porte, pareil, enfin voilà, bon ça c'est ancien les Teletubbies, mais c'est vrai que je trouvais que c'était abrutissant par rapport à ce qu'on avait eu nous, enfin voilà, pareil quand tu regardais Goldorak, je suis désolé, mais il y avait beaucoup de choses derrière et tout, qui te faisaient, enfin que tu comprenais, bon, tu l'enregistrais, tu ne le comprenais pas tout de suite, tu le comprenais plus tard, mais tu l'enregistrais quand tu es gamin dans ton cerveau et tout, etc, et c'est vrai que nous on a eu des générations de héros comme ça et tout, qui faisaient le bien, je ne sais pas, XOR et compagnie, et avec lesquels on pouvait s'identifier, etc, et je trouvais ça génial et maintenant je trouve que les gamins ils n'ont plus grand chose sur quoi s'identifier et je trouve ça dommage, quoi, donc voilà, bon, ça c'est une autre histoire, mais c'est vrai que toutes ces choses-là, voilà, un jeu qui te sensibilise à l'importance de la conservation des animaux, bah oui, de la faune et de la flore même, je dirais, c'est vachement bien, quoi. Le mot de la fin, Warhammer 40 000, bien plus qu'un simple jeu, eh oui, eh oui, un simple, en fin de compte, non, Warhammer 40 000 n'est pas seulement un jeu fun et divertissement, il peut réellement être bénéfique pour notre cerveau et notre bien-être de l'apprentissage et probabilité et de la stratégie à la stimulation de la créativité par la narration et la peinture, donc voilà, sans oublier les liens sociaux que nous tissons, ce loisir a tant à offrir, mais oui, voilà, donc peignez vos figurines et jouez narratif, voilà, cet article est génial. Donc voilà, je vous laisserai tout lire et tout de toute façon et ils disent encore un truc, si vous désirez initier vos enfants à Warhammer 40 000, on vous propose ici Kid Hammer, des règles plus simples, plus accessibles pour y jouer avec les plus jeunes, donc moi je ne sais pas, je n'ai pas été voir mais voilà, pour ceux qui ont envie de voir, vous me direz, si vous testez ça avec vos gamins, vous me direz si c'est bien ou pas. Donc voilà, ce petit article bien sympathique, je trouve, bien écrit, voilà, cool, voilà, c'est vrai tout ça, que tous ces jeux de société, combien de parties de rigolades on a eu quand on ouvre un jeu de société avec des amis un soir et tout, tranquille, il y a ça de vrai et n'importe quel jeu peut être bon, un Monopoly, n'importe quoi, du moment qu'on passe des moments ensemble, voilà, à jouer, à rire et tout, ça nous fait du bien, il faut du bien-être, il nous faut absolument du bien-être, il y a beaucoup trop de choses maintenant qui sont mauvaises, qui nous agressent de partout, tous les jours, les informations, les trucs, les transports en commun, dans les voitures, quand vous allez faire vos courses, partout, partout, les gens sont vénères, sont agressifs, sont ceci, sont cela, du zen un peu là, du zen, ça nous ferait du bien, parce qu'on n'envoie pas des bons signaux en étant toujours vénère, en étant toujours ceci, en étant toujours cela, alors je ne vous dis pas d'être un bisounours, loin de là, mais ça nous fait du bien à la tête quand même d'être zen et de rigoler, voilà, donc, vu tout ce qu'on se prend dans la gueule quand on travaille, quand on fait ceci et cela, notre maison doit être un havre de paix où on prend du rire, des jeux, etc., avec nos gamins, ou si on n'a pas de gamins avec nos amis, ou quoi, voilà, voilà, remettons le jeu au milieu du village, donc voilà, et puis n'hésitez pas à aller voir les petites papilles, les petites mamies, ils ont toujours besoin de bénévoles pour les aider à faire des jeux de société, donc voilà, ça peut être cool même de faire des, je ne sais pas moi, peut-être des sessions peinture chez les anciens, et tout, ça pourrait être génial, leur apprendre à peindre des Space Marine, et puis vous imaginez si il commençait à être bon, vous imaginez la madove gratuite que vous avez pour peindre vos figurines ? Non, je rigole, je rigole, c'est horrible, donc voilà les amis, je vous mettrai ça, je vous mettrai le lien dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, moi je trouvais l'article vraiment sympa, vraiment bien tourné et tout, et c'est vrai que, oui, voilà, donc voilà, donc jouez, 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 ça rend moins bête, voilà, donc sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez cette émission, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, ciao ciao les petits loups ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501